Bonjour. Monsieur Abdelaziz Rahabi, ancien ministre et diplomate algérien, a vivement réagi aux élections présidentielles du 7 septembre 2024 en Algérie. Selon lui, ce scrutin reflète un « Irak silencieux » et démontre une insatisfaction continue des revendications du mouvement de protestation populaire, notamment en matière de justice, de liberté et de lutte contre la corruption. Rahabi critique sévèrement la situation politique actuelle du pays, estimant que l'Algérie est ancrée dans une phase de « non-gouvernance » marquée par une fermeture des espaces médiatiques et politiques. Il exprime ses craintes que les revendications clés du Irak ne soient toujours pas satisfaites. De son côté, Soufiane Gilali, président du parti Gilles Jadid, a exprimé une critique acerbe suite à l'élection présidentielle du 7 septembre. Selon lui, le 7 septembre est d'abord un signe de l'échec de la démocratie. Le pays traverse un « choc politique » et le processus démocratique amorcé en 1988 a été « dévié », menant à une situation critique. Gilali met en garde contre une crise politique inévitable si les causes profondes du malaise national ne sont pas traitées. Il appelle le président réélu, Abdelmajid Tebboune, à choisir entre deux options, soit construire une vie politique saine en se débarrassant des vestiges du passé, soit déclarer une dictature et l'assumer. Merci. 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 Merci.